bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir comment rester visible dans la nuit pour ça il existe de nombreuses astuces et solutions et je vous montrerai avec des exemples concrets pourquoi il est si important d'être visible et au passage je vous propose un concours pour pouvoir gagner l'une des lampes les plus puissantes que j'ai testé à ce jour et un casque lumineux je vous explique comment fonctionne le concours un petit peu plus tard pour rester le plus transparent possible avec vous les avis que je vais donner dans cette vidéo sont des avis personnels en essayant d'être le plus objectif possible car c'est des produits que j'utilise au quotidien et enfin vous retrouverez tout le chapitrage informations et offre et bon plan en descriptions la vidéo la première chose que je vous propose c'est donc le casque alors tout d'abord un petit point là dessus je ne suis pas pour l'obligation du port du casque et je vous laisse voir la vidéo j'avais fait sur le sujet pour moi le port du casque doit être un choix personnel et surtout un choix adapté à l'activité que l'on fait qu'à partir de là vous me direz pourquoi un casque et bien pour moi c'est l'élément effectivement qui va vous suivre partout quel que soit votre mode de transport qu'elle soit vélo trottinette vélo libre service etc et donc au delà du simple intérêt de porter un casque ce qui nous intéresse ici c'est donc la visibilité et à ce propos j'ai pu tester le casque qu'overhead m'avait envoyé il ya certains temps maintenant il a une particularité très intéressante c'est qu'il ya un système qu'ils appellent blinky qui peut s'ajouter à l'arrière du casque alors ce système peut s'ajouter à l'arrière finalement de n'importe quel casque c'est quelque chose qui va se coller à l'arrière et qui va être aimanté permettant d'accrocher ce petit système et au delà du fait que le casque soit pliant alors ça c'est un truc que je développerai dans une autre vidéo spéciale à propos de ce casque pour la partie clignotant je trouve ça vraiment très pratique notamment pour les cyclistes débutants qui ont un peu de mal à indiquer leur direction et surtout pour les personnes à trottinette qui elles ne peuvent simplement pas lâcher les mains pour indiquer leur direction et donc grâce à une petite télécommande vous pouvez indiquer que vous allez tourner et sur le casque ça clignote pour pouvoir indiquer votre direction et le casque lui peut être rouge ou rouge clignotant pour être visible de loin donc voilà je pense que c'est un très bon système pour pouvoir communiquer avec les usagers surtout que c'est plutôt bien compris au niveau des utilisateurs de véhicules motorisés car le principe du clignotant ils l'ont déjà acquis donc ça vous intéresse vous pouvez retrouver tout ça sur le site d'overhead ils font d'ailleurs des promos en ce moment et je vous mets tout ça en description en parlant de casque il ya également donc le casque que m'a envoyé le cyclo.com et qui lui est légèrement différent car les éléments sont déjà sur le casque il est visible à 360 degrés en face sur les côtés et à l'arrière il dispose de l'aide et c'est d'ailleurs ce casque que je vous propose de gagner pour participer au concours c'est super simple il suffit de vous abonner sur cette chaîne youtube et de laisser un commentaire et vous avez une deuxième chance de participer sur twitter ce qui fera deux gagnants au total un qui repartira avec le casque et un qui repartira avec cette lampe au light que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo et le tirage au sort des gagnants aura lieu le 12 décembre en live sur twitch voilà j'espère que cette fois le concours est un petit peu moins compliqué que celui que j'avais fait pour le vélo qui est toujours à gagner d'ailleurs donc vu qu'on était sur les casques et les clignotants il existe aussi des systèmes de clignotants seul et là je me suis amusé à bidouiller ma trottinette pour pouvoir rajouter un système de clignotants sur le côté et vous pouvez aussi le mettre sur le vélo c'est quand même un petit peu plus simple à installer ça fonctionne pareil qu'avec le casque overhead vous avez un système de télécommande que vous pouvez activer à distance et donc le clignotant se met en route alors à propos de clignotants va quand même faire un petit point au niveau du code de la route il y a l'article r412-10 qui nous dit en gros que si on change de direction on doit l'indiquer après ce qui est intéressant c'est qu'on a l'article r313-1 qui dit que tout véhicule ne peut être pourvu que de dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévue au code donc là cet article vise les vélos et les EDPM et ensuite en complément on a l'article r313-25 qui précise la possibilité d'utiliser des indicateurs de direction donc la boucle est bouclée vous avez le droit d'utiliser des clignotants sur un EDPM ou sur un vélo je dois vous avouer que c'était assez galère pour la recherche je sais pas qui a écrit le code mais c'est un bordel enfin seulement si le clignotant permet d'indiquer aux personnes qui sont en face de vous et derrière vous que vous allez tourner sinon ça risque de donner ce genre de situation et what the fuck ça vous intéresse je vous ai mis le produit en description et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit point avant d'acheter un produit vérifiez bien qu'il ne vient pas de drop shipping ou de revente j'ai pu voir de nombreuses pubs pour ce produit à des prix complètement hallucinant donc moi j'ai trouvé une quinzaine d'euros mais vous pourrez certainement trouver beaucoup moins cher sur d'autres sites ce que je peux rentrer dans les détails mais effectivement par rapport au délai de livraison au stockage et autres il ya des enseignes physiques qui vont le vendre plus cher et c'est normal il ya des coûts qui sont derrière et c'est pareil pour la livraison rapide donc voilà attention aux petits gadgets comme ça fait toujours un clic droit sur l'image recharger sur google pour voir effectivement s'il y aurait d'autres produits identiques moins cher et bien sûr prenez bien le temps avant d'acheter pour vérifier s'il correspond vraiment à votre besoin ce produit et si vous achetez en ligne vous aurez toujours un délai de 14 jours pour changer d'avis on maintenant à passer aux lampes alors il faut savoir que c'est des éléments qui sont obligatoires à l'avant et à l'arrière du vélo à partir du moment où la luminosité commence à être mauvaise pour avoir toutes les informations au niveau de la législation je vous laisse la vidéo fiche que j'avais fait là dessus mais au delà de ça et surtout à paris avoir une lampe c'est super important et surtout à l'avant et pourquoi et bien parce que simplement il ya des pistes à double sens cyclable qui sont énormément nombreuses ne sont pas super lâche par endroit et pour se croiser et bien quand on voit pas un vélo arriver ça surprend et c'est très désagréable avant de partir vérifier bien que votre lampe avant fonctionne parce qu'elle va surtout être utile pour vous faire voir après au niveau de la lampe arrière c'est un petit peu moins grave dans le sens où vous devez avoir par défaut un réflecteur à l'arrière à l'avant aussi parce que les réflecteurs ils servent à ça en fait il serve au cas où vos lampes ne fonctionne plus à vous faire voir quand même d'ailleurs petite anecdote ça m'est arrivé une fois que ma lampe avant ne fonctionne plus eh bien j'ai quand même préféré utiliser mon portable avec le flash pour juste indiquer ma présence et pour ça moi j'avais utilisé la pochette shepard je pense que c'est pas un truc qui est prévu de base pour ça ça doit être prévu pour prendre des photos mais en cas de galère ça fait le taf voilà c'est pour ça que c'est super important d'avoir des lumières et à ce propos je vous fais justement gagner cette lumière j'étais en direction du bois de vincennes où j'ai pu vraiment la tester en condition réelle et je dois avouer que c'est un truc hallucinant et c'est plutôt pour ça qu'elle va être utile celle là c'est à dire les grosses balades de nuit ou bien dans les endroits qui sont très très mal éclairé parce qu'on voit effectivement comme deux jours c'est très très agréable de se balader avec en même temps je m'y attendais pas mais elle dispose d'une batterie externe ce que je me disais comment ils font pour avoir une autonomie aussi grande avec un nombre de lumens aussi important bah voilà la réponse elle est dans cette énorme batterie pour l'avantage c'est qu'elle peut également servir de power bank maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tous les éclairages avant et arrière il ya également les latérales et là il ya un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une petite boîte française saved qui m'en a envoyé un pour que je puisse tester la base le produit c'est pour protéger votre cadre mais celui là il a une particularité c'est qu'il permet d'être visible dans la nuit au delà de ça vous avez aussi la possibilité de les personnaliser ça je vous laisse aller voir un petit peu à quoi ça ressemble je pense que ça peut faire un joli cadeau de noël toujours en parlant de l'éclairage latéral vous avez bien sûr les catadiopres ou les pneus réfléchissants vous avez aussi des systèmes complémentaires qui peuvent se mettre dans les rayons ça j'en avais parlé dans une vidéo spéciale qui parlait de renette et de m3 ces petites bandes réfléchissantes que vous pouvez mettre je vous laisse voir la vidéo en fiche je trouve ça très bien et important pour être vu notamment au niveau des intersections les endroits où il ya le plus de risque d'accident malheureusement donc voilà je pense avoir fait le tour sur tous les produits que j'utilise la nuit et que je trouve pratique ce qu'il faut retenir est certainement plus important c'est que la nuit plus vous êtes visible de loin et meilleur sera l'anticipation après il ya un juste milieu à trouver entre être visible et éblouir parce que là c'est vous qui allez créer un risque de danger si vous éblouissez les autres usagers j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez pu y trouver des informations utiles jamais il ya un produit qui vous intéresse et bien vous pouvez le retrouver en description et je le répète avant d'acheter un produit vérifier bien qu'il correspond à votre besoin et qui peut être adapté à votre utilisation car ce que je vous ai présenté aujourd'hui c'est évidemment des choses qui moi me plaisent mais les goûts et couleurs ça dépend des affinités de chacun quand j'ai hâte de pouvoir faire la distribution de cadeaux parce que là ça se fête quand même 20 000 abonnés merci à tous ceux qui me soutiennent sur les souscriptions youtube utip tipeee et twitch allez je vous dis à bientôt pour de nouvelle vidéo et bonne route